Alors pourquoi ai-je choisi la Halle de la Machine pour accueillir le photoïrose et vous parler de Toulouse ? L'occasion était tellement belle de m'immiscer dans l'antre d'Astérion le Minotaure qui pour rappel a été guidé par Ariane l'araignée dans les rues de Toulouse pour atterrir ici juste à côté de la piste des géants de ces pionniers de l'aéropostale donc celui était tellement inspirant c'est une occasion inespérée de découvrir en catimini. Alors pourquoi j'ai choisi de m'installer à Toulouse ? Alors il faut savoir que je suis un pur produit du sud-ouest avec un papa lotois et une maman bernaise et un père qui a notamment fait ses études au lycée Pierre de Fermat la classe prépa en tant qu'ingénieur agronome donc on l'avait déjà j'avais déjà cette attache là et le besoin oui d'un retour aux sources d'une meilleure qualité de vie avec des enfants nés sur Paris donc comme une évidence aussi de revenir ici et après pour l'Udilabel c'est Toulouse qui m'a accueillie donc en 2013 qui m'a soutenue dans la création de cette société donc l'Udilabel qui pour rappel fabrique des produits personnalisés pour simplifier le quotidien des parents avec un produit phare que sont nos étiquettes nominatives pour marquer les vêtements et fonnitures scolaires des enfants et des adultes en collectivité donc ça c'est pour la première casquette et après évidemment il y a la casquette French Tech en tant que présidente de la French Tech où j'avais cette envie forte de rendre ce qui m'avait été donné et donc d'accompagner de fédérer tous ces entrepreneurs donc de sociétés innovantes pour les porter au plus haut au cours de leurs différentes aventures. Mon rôle en tant qu'ambassadrice de Toulouse il est multiple côté l'Udilabel quand je suis conviée au palais Farnese à l'ambassade de France à Rome pour parler de l'Udilabel j'ai conscience que j'amène une part de Toulouse avec moi en tant que présidente de la French Tech Toulouse quand là aussi j'apporte je suis le porte parole de nos entrepreneurs innovants au plus près de l'état donc directement auprès du président de la république à l'Elysée là aussi j'ai conscience de cette mission qui est importante à mener et enfin concernant le club des ambassadeurs de Toulouse faut savoir que c'est un véritable vivier de personnalités toutes plus atypiques et passionnantes et on a tous à coeur de faire rayonner notre belle ville rose en échangeant en mutualisant nos compétences pour mener à bien des projets toujours plus inspirants dans le but de faire rayonner Toulouse que ce soit en national mais également à l'international alors si j'avais un souvenir à retenir en tant que membre du club des ambassadeurs c'est clairement la Garonna Cup j'ai eu cette chance incroyable de pouvoir voilà naviguer entre ces deux ponts mythiques au coeur de la ville rose sur la Garonne et c'est vraiment une expérience en plus accompagnée par notre champion Thibaut Collard une expérience incroyable et que je conseille à tous les autres ambassadeurs des projets évidemment il y en a plein côté Ludilabel donc c'est avec l'acquisition d'un deuxième local d'activité poursuivre la croissance de Ludilabel toujours au coeur de la ville rose la French Tech se porte très bien on a de plus en plus d'adhérents et là aussi l'idée c'est de mutualiser nos énergies pour porter tous nos entrepreneurs et sur la partie club des ambassadeurs on a hâte de poursuivre ces événements et s'il y a un parallèle à faire c'est vraiment cette image du minotaure qu'on a vu évoluer qu'il y a eu voilà ces ailes qui ont été rajoutées puis ce temple et là aussi ce besoin de se réinventer que je trouve voilà que ce soit chez Ludilabel sur la partie French Tech et le club des ambassadeurs je pense que c'est le lien entre ces trois activités qui me ressemblent je pense que c'est le lien entre ces trois activités qui me ressemblent à la partie des